Ouverture des frontières et de l'espace aérien nigérien, autorisation des transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger, dégelés des avoirs de l'État nigérien. Voici entre autres les avantages dont bénéficie le pays dirigé par le chef du régime militaire nigérien, le général Abdurrahman Tiani, après la levée des sanctions de la CEDEAO. Ce sont des pays qui n'ont pas accès à la mer et donc qui ont toujours besoin des pays côtiers, des ports des pays côtiers pour faire descendre, importer leurs marchandises et aussi pour exporter leurs marchandises. Donc la levée de ces sanctions-là est bénéfique pour les populations mais aussi pour les luttes politiques parce que cela va booster leur économie, cela va leur permettre de reprendre leurs activités économiques et cela aura des incidences positives sur les conditions de vie et de travail des différentes populations. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a à nouveau exigé la libération immédiate du président nigérien déchu Mohamed Bazoum, maintenu en résidence surveillée avec son épouse par le régime militaire depuis sept mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada